Il y a un deuxième plan qui est venu, mais qu'on n'a jamais vu. Un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame. Pour trépasser tous les volets. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, M. Kamere. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, et ce plan approuvé à l'Assemblée nationale, il n'a pas été appliqué, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame ? Justement signé le 23 août 2008, 8 mois après. On va revenir sur votre plan. Exact, on va revenir sur mon plan, mais je voudrais vous dire, le 23 août 2008, le président Kabila et Kagame, à travers les représentants, ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée, le ministre de la Défense qui avait signé. Qu'est-ce qui est curieux dedans ? Curieux, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, c'est le ministre de l'Intérêt qui a signé à la place du ministre de la Défense, ce plan-là, c'est l'inspecteur général de la police qui a signé à la place du chef d'état-major général de l'armée. Donc ça veut dire que de votre côté, vous n'étiez pas sérieux, du côté du Rwanda, vous étiez sérieux. C'est ce que vous voulez dire ? Ça, moi je n'entrerai pas dans ce qui se passe du côté du Rwanda, mais les personnes attitrées ont engagé l'état dans les domaines de la défense et de la sécurité. Selon vous, pourquoi, de votre côté, il n'y a pas eu ce sérieux qui a mis le Rwanda ? Je crois qu'il y avait d'agenda caché. Je crois et je suis convaincu de cela. Parce que je ne peux pas comprendre qu'au moment où nous sommes en discussion avec la rébellion de Laurent Kounda, nous avons approuvé les recommandations et les résolutions après la conférence de Goma, et il ne reste plus qu'à les appliquer. On va chercher un raccourci où le peuple congolais prend à travers la radio et la télévision que les troupes d'un pays qui venaient d'agresser le Congo, qui a occupé le Congo pendant plus de cinq ans, reviennent au Congo pour pacifier le Congo. Donc ça veut dire que votre président, M. Kabila, est toujours sous la coupe de Kagame du Rwanda alors ? C'est vous qui le dites. Non, non, ce n'est pas moi qui le dis. Moi j'ai dit tout simplement. L'interprétation que vous donnez là, ça veut dire que M. Kabila ne peut pas gérer des choses. Il prend les instructions de Kigali. Nous sommes dans une interview. Oui, c'est une question que je peux vous donner. Et comme vous êtes démocrate comme moi, je respecte vos dédictions. Mais moi tout simplement ce que je vous dis, c'est… Bon, mais en tant que le futur président du Congo… Merci, que Dieu vous entende. Voilà, vous êtes quand vous partez aux élections, comme Bagbo a dit, on ne va pas aux élections pour perdre. Vous allez pour gagner. Oui, exact. Alors, si vous gagnez maintenant les élections, qui va se tenir en novembre, alliez-vous revoir les termes de négociation qu'il y a eu entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda ? Absolument. Je dirais au président Paul Kagame que nous avons besoin de la paix au Rwanda, la paix au Congo. Je dirais au président M. Veni de l'Ouganda que nous avons besoin de la paix en Ouganda et la paix au Congo. Le Congo, c'est un géant. Le Congo, quand il est instable, c'est toute la région qui est instable. Le Rwanda peut avoir l'illusion d'avoir une paix, mais c'est toujours fragile. Oui. Nous, les anciens rebelles du Rwanda, les anciens militaires d'Abi Arimana, se trouvent encore sur le territoire congolais. Et c'est la faute du Rwanda, ça ? Ce n'est pas la faute du Rwanda. C'est pourquoi je voudrais lui dire que nous avons intérêt à inscrire la recherche dans la paix à l'est du Congo dans un contexte régional. D'accord. Sous-régional, parce qu'il ne faut pas chercher des solutions aux problèmes internes du Rwanda au Congo. Au Congo. Parce que les génotices de 1994, c'était entre les Hutus et les Tutsis. Oui. C'est toujours la communauté internationale, au nom du droit humanitaire, qui avait demandé aux Aïrs de l'époque de Mugutu d'ouvrir les frontières. Oui. Et nous avons accueilli chez nous des millions de réfugiés rwandais, parmi lesquels, malheureusement, les ex-fars Interamway, qui étaient armés. Armes et munitions, chars et tout ce que vous voulez. Pas votre gouvernement. Non, ils viennent de chez eux. Mais ce que je voudrais souligner ici... Mais vous les avez soutenus, vous les avez cachés. Non, ils sont entrés chez nous. Oui. Je suis entré de parler d'abord... Mais monsieur Vital, je veux revenir sur le problème. Non, là vous êtes entré... C'est très important. Je suis entré de montrer la responsabilité du départ et la défaillance de la machine internationale du départ. Puisqu'au moment où ils sont entrés chez nous, quand ils sont entrés chez nous, au nom de l'opération turquoise, si on les avait désarmés... Un peu comme en Côte d'Ivoire. Un peu comme en Côte d'Ivoire, je ne connais pas très bien la question de la Côte d'Ivoire, mais maintenant ici je parle de la RDC. D'accord. Je voudrais dire, si à ce moment-là... Vous évitez ça. Si à ce moment-là, on avait désarmé les militaires d'Abi Arimana, il n'y aurait pas eu de problème après. Si à ce moment-là, il y a déjà la responsabilité dès le départ. Mais malgré ça, à l'époque de Mouboudou, il y avait de mauvaises choses, il y avait eu tripartite. Et c'est Kengo, l'actuel président du Sénat, qui était Premier ministre. Il y a eu des résolutions pour dire que ces gens, on les éloigne à 150 kilomètres de leur frontière en attendant d'organiser le retour et que les Acer les encadrent. C'est la communauté internationale qui a dit qu'il n'y avait pas de moyens. La communauté internationale a organisé le désordre dans votre pays. – Il n'a pas... – Oui, vrai ou faux ? – J'ai dit que la machine onusienne, à ce moment-là, a prouvé sa défaillance. – Donc l'ONU n'est pas une organisation honnête, alors ? – Non, ça, c'est... – Non, je vous pose une... Si vous dites ça que... – Ça, c'est une dédiction dangereuse. Vous pouvez être honnête et avoir des défaillances. – Non, je peux être honnête, non. Je vous pose la question sur l'ONU. Est-ce que vous êtes content de ce que l'ONU fait chez vous ? Oui ou non ? – J'ai dit oui et non à la fois. Oui et non, pourquoi ? J'ai dit non, puisque dès le départ, on pouvait arrêter ce drame. J'ai dit oui, parce que je dois reconnaître. Sans la présence des Nations Unies, ça allait être pire. – Ça allait être pire. – Et je suis mieux placé pour le dire, puisque j'étais commissaire général du gouvernement chargé du processus de paix. – D'accord. – Avant cela, j'étais chargé de relations avec les Nations Unies. – Brilliant. Mais il y a un autre problème, M. Vital Kamere. Vous passez votre temps à accuser le Rwanda. Eux, ils ont la croissance économique, ils sont stables. Mais vous, vous êtes dans le désordre. La leste du Congo, c'est la grande insécurité. On viole les femmes chaque jour. Qu'est-ce qui se passe ? Vous étiez là ? – Exact. – On a violé les femmes quand vous étiez. – Exact. – Qu'est-ce que vous aviez fait ? – Je ne suis pas d'abord inarmé, mais ce que je dois dire, sous ma présidence à l'Assemblée nationale, j'avais voté une loi pour condamner. Tout est érigé en… – Amen. – Oui, c'est si c'estBLÉERE.